Salut à tous c'est le Luron donc on se retrouve aujourd'hui sur saumura.com pour que je vous parle un petit peu du mode solo de Battlefield Arline que j'ai eu la chance de tester à Londres mi-octobre sur PS4. Alors dans un premier temps je ne vais pas beaucoup vous s'occuper du scénario car pour l'un simple et bonne raison en fait que je n'ai pas le droit de tout dire et j'ai encore des choses sous NDA donc qui sont confidentielles que je dois garder avec moi jusqu'à la sortie du jeu c'est comme ça alors j'ai pu tester la seconde mission donc du mode solo ainsi que la neuvième et les deux missions étaient très différentes donc je vais vous expliquer dans un premier temps en quoi et je vais ensuite après un peu plus détaillé comme les graphismes c'était fluide l'IA à toutes ces choses là donc dans un premier temps évidemment ce que vous allez voir ça va être la qualité visuelle du titre en l'occurrence Battlefield Arline s'en sort très très bien haut la main je dirais comme la plupart des derniers Battlefield grâce au moteur Frostbite donc pour info c'est un moteur Frostbite 3 légèrement amélioré vous allez le voir d'ailleurs dans la vidéo les effets de lumière sont assez sublimes le nombre de détails est impressionnant et puis il y a tout comment dire tous ces petits tous ces petits détails qui font que que c'est vraiment assez prenant il faut bien le dire donc comme par exemple les aiguilles dans la voiture toutes ces choses là les éclairages sont assez sublimes j'ai l'exemple donc par exemple des gyrophares ou même quand la voiture de police tourne vous verrez peut-être dans la vidéo le clignotant du véhicule qui s'illumine contre le trottoir voilà c'est toutes ces petites choses qui avaient pas sur les anciens Battlefield qui font qu'on est vraiment dedans que c'est assez immersive vraiment prenant et c'est vraiment impressionnant c'est vraiment sympa autre point aussi très intéressant c'est la bande son la bande son depuis Bad Company 2 c'est vraiment un des points forts de la licence Battlefield que ça soit au niveau des voix des personnages qu'à l'ambiance qu'au bruit des armes qu'au bruit des véhicules et c'est vraiment une des grandes forces encore de ce Battlefield on va rentrer du coup un tout petit peu plus en détail et je vous parlais un peu des mécaniques de jeu donc vous allez voir dans la vidéo plusieurs fois on aura on aura affaire à des interpellations donc deux hommes qui seront par exemple devant une porte donc on va sortir son badge pour présenter qu'on est de la police ensuite ils vont commencer à sortir leurs armes on va les pointer et ce qui va être intéressant ça va être de viser les deux pendant qu'on en interpelle un par exemple sachant qu'il faudra bien se dépêcher pendant qu'on en interpelle un gardinent le second va sortir son arme et pour pour vous tirer dessus tout simplement donc personnellement j'ai trouvé la mécanique intéressante après à voir si si le jeu en n'abuse pas ça reste dommage au final on en est 50 par mission et que ça gâche le plaisir petit bêbol malheureusement j'ai pu tester la nouvelle mécanique de jeu de recherche de preuves donc dans une dans une pièce j'ai pas trouvé ça malheureusement très intéressant en fait il suffit de passer donc de rechercher des objets dans une salle pour qu'elle nous dévoile leurs secrets en quelque sorte que ce soit un ordinateur des fichiers un téléphone une caméra et malheureusement cette dernière mécanique ne va pas vraiment bluffé rien de rien bien intéressant ici un autre point aussi que je voulais aborder c'était le le renforcement de tout ce qui avait fait le charme de battlefield 4 c'est à dire le nombre d'armes nombre d'accessoires de poignées de viseurs etc et bien sachez que là c'est encore plus poussé le nombre de skins est juste impressionnant il ya des skins zèbres en or en circuits imprimés enfin bon bref c'est il y en a vraiment pour tous les goûts on va dire les poignées c'est pareil les viseurs c'est pareil enfin vraiment c'est vraiment du battlefield 4 en beaucoup beaucoup plus poussé je vais donc finir la vidéo par quelques petits points donc sachez aussi que la vie elle remonte énormément vite autant on prend beaucoup de dégâts quand on prend des balles donc ce qui est réciproque on tue un ennemi très rapidement donc en quelques balles ce qui est vraiment pas mal ça c'est vraiment sympa ça vit de planter un chargeur comme c'est le cas dans les anciens battlefields sur les ennemis donc là en quelques balles on meurt par contre gros point négatif selon moi la vie remonte très très vite et ça c'est vraiment dommage un autre point aussi j'ai trouvé le temps de chargement assez long pour pour la console sachant que bon je ne jouais pas sur la version définitive il est difficile de se faire un avis là dessus mais bon je tiens quand même à le signaler pareil pour la liaison malheureusement au niveau des câbles électriques par exemple des grillages des arbres c'était pas toujours super sympa à regarder dommage que les graphismes ils en voient quand même mais bon sachant que je n'étais pas sur la version définitive du jeu il est difficile de se faire un avis là dessus maintenant merci d'avoir regardé cette vidéo et je tiens particulièrement à remercier greg donc pour l'invitation et n'hésitez pas à aller voir la news donc est beaucoup plus détaillé que ce que je dis là sachant qu'on avait que cinq minutes pour avoir beaucoup plus de détails sur le mode solo